Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la formation sur les associations d'hier à aujourd'hui proposée par le groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire de la France Insoumise. Alors en France, le secteur associatif représente 1,5 million d'associations, ce qui correspond à 22 millions de bénévoles ou encore à 1,8 million de salariés. On le voit, les Français sont particulièrement attachés au monde associatif et ont envie de s'impliquer dans des initiatives citoyennes. Alors la France Insoumise et de nombreuses associations citoyennes partagent de nombreuses valeurs communes, le sens du collectif, de la solidarité, de l'entraide sociale ou encore de la protection du climat et de l'environnement. Et nous pouvons dire que nous partageons et nous défendons un intérêt général commun. Alors la France Insoumise appuiera les associations citoyennes, car le secteur est aujourd'hui en difficulté. Le sous-financement de nombreuses associations ou encore la fin des contrats aidés qui n'étaient pas, on le sait, la panacée, mais ont conduit beaucoup d'associations à mettre la clé sous la porte, à réduire leurs projets ou encore à réduire drastiquement les embauches. Alors c'est un défi, car le monde associatif, nous allons le voir, est traversé de contradictions en son sein, de différentes visions qui s'opposent. Par exemple, nous assistons à une tentative de marchandiser l'action associative, de transformer l'association en une véritable entreprise ou encore à les transformer en de simples prestataires de services du service public. Alors nous allons découvrir tout cela ensemble. Nous allons commencer avec François Longérinas, qui va nous dresser un portrait historique des associations, de ses origines à la loi Hamon. sur l'économie sociale et solidaire de 2014. Et puis ensuite, Romain Delors nous parlera vraiment de l'actualité et des débats qui traversent et des contradictions qui traversent le monde associatif d'aujourd'hui. Voilà. Et puis évidemment, nous terminerons par les propositions du programme de la France Insoumise pour qu'ensemble, nous appuyons les associations citoyennes et que nous construisions le monde de demain. Oui, bien bonjour. Oui, en effet, nous allons faire un petit tour en arrière sur l'histoire et la jeunesse des associations. On ne remontera pas à partir des origines de l'humanité, mais on pourrait quand même aller jusqu'à l'Antiquité, puisque dès la Grèce antique ou la Rome latine, on voyait déjà émerger, évidemment, dans leur contexte particulier, mais des initiatives citoyennes, des regroupements de résidents par métier, etc. Donc ce n'était pas une nouveauté au Moyen Âge en France où ça se déployait quand même pas mal autour des guildes, des communs, etc. En fait, le moment crucial que l'on va démarrer pour reprendre un petit peu cette histoire-là, c'est la Révolution française qui a été un moment déterminant dans l'histoire du mouvement associatif, en particulier parce que ce qui s'était construit jusque-là s'est retrouvé complètement cassé, quasiment du jour au lendemain, parce que par la loi Le Chapelier en 1791, alors que l'Assemblée nationale elle-même, un an auparavant, avait reconnu la légitimité et la liberté de s'associer, et bien alors qu'il y avait des mouvements sociaux qui émergeaient, notamment dans le monde ouvrier, ou demandant des augmentations de salaires, etc., et bien l'Assemblée nationale a voté cette loi qui interdisait le droit de s'associer et interdisait la formation de nouvelles associations, de nouvelles corporations, notamment par métier, par communauté, par thématique, etc. Et en fait, il s'agissait déjà d'une démarche politique pré-libérale, en fait, dans ce que l'on peut connaître aujourd'hui, le débat à l'Assemblée a été bref mais rapide, la gauche de l'Assemblée a essayé de contrer, de faire reporter le débat, etc., mais ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, et en fait, ce qui allait devenir plus tard le mouvement syndical a été ralenti, cassé, au moins sur le plan juridique. Ce qui n'a quand même pas empêché, dans les années qui ont suivi, en parallèle, les initiatives citoyennes, les réseaux ouvriers, les réseaux paysans, de se structurer, notamment dans les villes quand même, et ce qui a donné lieu notamment à l'émergence de mouvements sociaux, de mouvements républicains, de mouvements qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'alternatifs, et qui ont été acteurs dans le fait qu'il y a eu des révoltes et des révolutions en 1830, en 1848, en 1871 avec la Commune, puis ensuite avec l'émergence, dans les conditions que nous connaissons de la Troisième République, pour arriver, sur notre sujet, à la loi 1901, qui a été un moment crucial dans la reconnaissance du statut associatif dans la société française. Ce dont il faut avoir vraiment conscience, c'est qu'il y a eu des avancées et des reculades que je ne vais pas, parce qu'on n'a pas le temps détaillé en ce moment, mais quand même, globalement, la notion même de mouvement associatif, telle qu'elle s'est développée au cours du XIXe siècle, est toujours liée aux questions de solidarité. Ça, c'est quand même extrêmement important de l'avoir en tête, et que la montée en puissance et le redéploiement de ces initiatives-là a changé de nature un petit peu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l'émergence, le déploiement du système capitaliste industriel, et qu'en parallèle, évidemment, les ouvriers s'organisaient pour pouvoir à la fois lutter pour, comment dire, gagner leurs droits et être reconnus, pour pouvoir imposer un dialogue social, et puis même aussi être dans le cadre des luttes, mais même au quotidien, déployer des solidarités dans les couches populaires, et les mouvements associatifs ont été très porteurs de ce point de vue-là, c'est évident. Et puis, il y avait également un troisième élément qui était l'émergence de la volonté de prendre en main leurs propres outils de production et d'en avoir la maîtrise absolue. C'est quand même un élément qui est déterminant. On en a vu vraiment, non pas forcément, la mise en œuvre concrète, puisqu'il n'y a pas eu le temps pendant la Commune, bien sûr, mais la volonté politique des communards, des instances de la Commune, de mettre en œuvre la reprise des entreprises, des ateliers, etc. C'était surtout les petites entreprises, les moyennes entreprises, pas les grandes, mais par les travailleurs. Donc, il y a eu une évolution tout au cours du XIXe siècle sur ces axes-là. Et puis, il y a eu un autre axe aussi qui était porté plutôt par la bourgeoisie ou par les capitalistes, mais pas uniquement, mais qui était celui d'une démarche caritative, les pauvres étant aidés, étant soutenus par les riches, dans un souci, en fait, de réduction des inégalités, ou en tout cas de rendre les choses possibles et acceptables par les travailleurs et par les pauvres, ce qui n'est pas tout à fait la même vision que peuvent avoir les gens qui disent « nous, on veut partager et prendre le pouvoir ». Voilà, mais c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, effectivement. Et puis, on est arrivé là à ce qu'il y ait un débat et qui a amené à la loi 1901, qui a été portée notamment par, en particulier même par Valdek Rousseau, qui était donc président du Conseil à l'époque, et dont les grands principes ont été de définir ce qu'était une association, ce qu'il fallait faire pour mettre en œuvre, créer une association et la faire vivre, et quelles règles il fallait respecter. Et globalement, il s'agissait d'avoir une finalité collective, d'intérêt général, de partage d'activités ou de connaissances. C'est ce qu'on peut appeler l'intérêt général, ce n'est pas forcément au sens global, comme on parle des communs aujourd'hui, mais quand même, déjà, il y avait une collectivisation des moyens, des contenus, etc., qui faisait déjà partie du projet, qui est quand même déterminante. Il y avait évidemment un autre aspect qui est l'importance du fonctionnement démocratique autour de l'idée qu'on retrouve plutôt maintenant dans les coopératives, mais qui était celle d'une personne égale une voix, c'est-à-dire que chacun, chacune participe aux décisions, donne son avis et participe aux choix qui sont faits, aux orientations, mais même aux choix potentiellement dans la vie quotidienne. Il y a un troisième élément, évidemment, qui est très important dans les démarches associatives, c'est la non-lucrativité, c'est-à-dire que les activités ne sont pas là pour générer du profit, que ce soit en retour aux membres de l'association, que ce soit pour d'autres partenaires, etc. C'est quand même déterminant, c'est-à-dire qu'on peut avoir une activité de production, mais pas pour faire du profit pour des actionnaires, il n'y a pas d'actionnaire dans les associations. Et puis, le dernier élément constitutif de la démarche associative, c'est l'engagement personnel, on n'oblige personne à intégrer une association et qui veut en partir de l'association, il en parle en quelque sorte quand il dit qu'en suivant effectivement les règles du jeu qui sont dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Voilà, c'est quand même ça qui a fixé les choses, qui les a quand même globalement déterminées pour les stabiliser de manière durable. Voilà, autour de ces activités-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, il n'y avait pas de distinction de fait, il y avait le concept global d'association, mais dans ce que l'on appelle aujourd'hui les collectifs d'entraide et de solidarité, on va trouver dans des fonds de solidarité ou dans des organisations comme le sport populaire ou le sport catholique, on va retrouver, mais qui ont le statut associatif, mais aussi les coopératives ouvrières, alors qu'on pouvait les appeler associations ouvrières et qui géraient des entreprises, les organisations syndicales, donc tout cela se retrouvait statutairement, en quelque sorte symboliquement, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le mouvement associatif. Il y a eu au cours du 20e siècle ensuite des évolutions, parce qu'il y avait dans le mouvement ouvrier déjà depuis plusieurs décennies un débat sur la manière de changer la société, changer le monde, transformer, etc. et que certains pensaient mettre l'accent sur ces démarches alternatives, associatives, coopératives, en disant que ce sont des expérimentations, mais qui vont nous permettre progressivement de basculer, voire de générer la révolution. D'autres qui pensaient qu'il s'agissait d'avant tout d'outils qui permettent d'être des pansements pour régler les problèmes de douleur, de souffrance, de pauvreté, etc., mais que ça n'allait pas changer la société, et que le seul moyen de changer la société, et ça c'est plutôt une démarche qui a été portée évidemment par Marx, et par ceux qui s'auto-qualifient, ou qu'on va qualifier de socialistes scientifiques, de vouloir en fait clairement prendre l'appareil d'État, que ce soit par une révolution, que ce soit par les élections, etc., mais qu'une fois qu'on aura pris l'appareil d'État, on réglera les choses comme il le faut dans la société en termes de démocratie, en termes de finalité de la production, etc. Et puis il y a une troisième voie qui a émergé, mais qui a été quand même longtemps minoritaire, puis qui s'est déployée, qui était qu'essayons d'articuler ces démarches associatives, ces démarches coopératives, avec en fait le combat politique pour prendre le pouvoir, et de faire en sorte que les deux puissent générer une transformation de la société au rythme qui seront ceux de l'histoire, ce n'est pas écrit à l'avance. Il y a eu quand même au XXe siècle deux points forts, deux moments importants de redynamisation du monde associatif, qui a été à l'occasion de 1936, une forte poussée, une unification du mouvement syndical, des organismes de solidarité, et forte émergence des associations, des fédérations d'éducation populaire, qui se sont déployées depuis 1936, et puis ensuite pour de nombreuses années, puisqu'elles existent encore, des organisations comme les CMA, comme les Franca, et j'en oublie, c'est toujours le problème quand on en cite, mais voilà, qui ont émergé. On a eu un autre moment qui a été déterminant dans l'émergence des démarches alternatives, des initiatives citoyennes, etc. Ça a été la prélibération dans la démarche globale du programme du Conseil national de la résistance, qui soutenait ces démarches-là, et qui s'est principalement portée, ce qui a vraiment fonctionné, ça a été la coopération entre le service public et les associations dans l'action sociale, en particulier du côté de ce que l'on appelait à l'époque l'enfance inadaptée, l'éducation spécialisée dans les territoires, etc. Et là, ça a été un moment extrêmement important de déploiement de ces activités-là et d'une coopération qui a très bien fonctionné pendant quasiment au moins 40 ans et qui est en partie cassée, battue en brèche aujourd'hui par le pouvoir ultralibéral de Macron. Mais ce n'est pas que Macron, c'est déjà depuis 10 ans, c'est un peu le cas. Donc, ça ne s'est pas passé ces quatre dernières années, c'était bien avant que l'action sociale, effectivement, dans les quartiers notamment, a perdu ses moyens d'accompagnement en éducation, etc. Que ce soit le service public ou le service ou l'activité associative. Et puis, je finirai là-dessus, sur le mouvement associatif, il y a eu quand même émergence aussi d'une autre démarche qui est d'après 68, où là, pour le coup, on a vu émerger ce qui allait devenir, ce qu'on appelle plus couramment aujourd'hui l'économie solidaire, des associations, des mouvements qui sont liés à des mouvements de société, qui notamment sont sur les questions de l'environnement, de protection de l'environnement et de l'humanité sur la planète, mais également des mouvements de société sur la question du droit des femmes, du féminisme, et donc à la fois du mouvement de femmes, mais à la fois du mouvement, par exemple, pour l'IDG, ou ce qu'a fait le MLAQ pendant des années, au planning familial, et puis aussi des mouvements contre le racisme, contre les discriminations dans la société. Et ça, ça a quand même fait quelque chose d'extrêmement important, c'est que ça a repositionné le mouvement associatif avec une finalité d'intérêt général clairement établie. Parce que ça, ce n'était pas une évidence absolue, des associations, il y en a de toutes sortes, etc. Là, ça a mis en avant celles qui produisaient effectivement des activités d'intérêt général. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de se le rappeler. La dernière période qui est déterminante en termes de production, en fait, et d'existence du monde associatif et de sa reconnaissance, on peut dire que ça a bougé quand même pas mal depuis les années 70 et 80, je l'évoquais, mais formellement, en termes de statutaire, juridique, etc., c'est la loi proposée par le ministre Benoît Hamon, qui a d'abord a généré, fait ressurgir le débat sur la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire en France, et les mouvements associatifs, notamment à l'occasion des États généraux de l'économie sociale et solidaire en 2011 à Paris, étaient très demandeurs. Il y avait des milliers d'acteurs et d'actrices de l'ESS qui s'étaient retrouvés et qui demandaient un cadre juridique de reconnaissance. Et donc ça, la loi Hamon a été une avancée en termes de visibilité, de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire non négligeable. En revanche, cette loi, elle a eu aussi un effet que nous pouvons qualifier, nous, de néfaste, puisqu'elle a intégré dans cette reconnaissance des activités de personnes de collectif, en fait, qui défendent l'idée de ce que l'on appelle, on en reparlera un peu plus tard, le social business, le greenwashing, le partenariat entre le monde associatif et les grands groupes capitalistes. Et avec cette démarche ultralibérale, macronienne, mais pour une partie du social-libéralisme, c'est évident que c'est ça qu'il porte également, qui est de construire un capitalisme social et de faire croire que le capitalisme, le productivisme continue à se développer et en en partageant un petit peu en direction des plus démunis, des pauvres, eh bien, ça ira, on va finir par s'en sortir. Eh bien, ça, nous luttons contre ces démarches-là de social business et nous souhaitons redéployer effectivement le droit d'association qui est lui-même et aujourd'hui battu en brèche en quelque sorte et combattu même au nom des libertés associatives dans la dernière période où on l'a vu et les mouvements associatifs sont en train de se mobiliser là-dessus. Donc là, il s'agit de voir maintenant et on va voir avec Romain quelle est l'actualité en fait aujourd'hui du monde associatif, les difficultés qu'elle rencontre et les batailles qui sont à mener et enfin les propositions que nous ferons dans le cadre notamment de la campagne présidentielle en tout cas des 12 mois à venir. Voilà. À bientôt. Merci François pour cette perspective. Aujourd'hui, le monde associatif représente un budget annuel de 113 milliards d'euros porté par 1,5 million d'associations en 2019, ce qui démontre un maillage territorial très important à tous les niveaux, que ce soit local, régional ou national, sur l'ensemble du territoire français. Comme le montre le Camembert 6 juin, le monde associatif est présent dans beaucoup de secteurs d'avité, que ce soit dans l'humanitaire, le social, la santé, la défense, le droit et les causes, l'éducation, l'insertion, le sculpture, le sport, le loisir, le développement local. Le monde associatif est présent dans tous les secteurs clés pour assurer une justice sociale ou un développement harmonieux et respectueux collectivement des hommes et des femmes sur tout le territoire français, que cela soit urbain, périurbain, rural, et sont les plus à même à amener une bifurcation écologique comme le pro de la France insoumise. Le mouvement associatif doit être un partenaire clé, donc, pour déployer les visions et le programme de la France insoumise dans l'avenir. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a deux mondes qui cohabitent dans ce monde associatif, puisque près de 90% de ces 1,5 million d'associations n'ont pas de salariés, et que finalement, cela ne représente que 160 000 associations à travers la France qui ont au moins un salarié. Mais cela démontre surtout, et beaucoup, cette capacité d'engagement et de motivation, cette force de ces milliers de bénévoles qui s'engagent et qui font vivre le monde associatif essentiel à la vie en communauté. Parlons maintenant un petit peu plus, grâce au graphique suivant, des ressources de ces structures associatives pour démystifier et rétablir quelques vérités. Entre 2005 et 2019, il y a une chute des financements publics. On passe de 34% à 20% du budget des associations. Globalement, elles sont déjà bien loin des visions d'assistanat ou de perfusion du monde associatif que veulent nous faire croire certains. En effet, faisons un léger détour. J'aimerais quand même rappeler que la grande masse des subventions et des financements publics n'est pas captée par le monde associatif, mais par les grandes entreprises, notamment celles du CAC 40 et les adhérents du MEDEF, qui à travers les dispositifs d'aide à l'emploi, de défiscalisation, de crédit d'impôt recherche, et ainsi de suite, attirent énormément de fonds publics. Mais au contraire, ce graphique montre bien que la capacité, l'agilité, la capacité de résilience et d'adaptation de l'ensemble des acteurs associatifs qui ont su effectivement augmenter et adapter leurs recettes propres d'activité pour trouver des équipes budgétaires. Ce qu'on remarque dans ce nouveau schéma, c'est que le financement public a effectivement fortement baissé, voilà, globalement, mais qui provient principalement d'un désengagement de l'État en direction des régions et des départements et des communes qui sont venus suppléer effectivement les besoins de financement et affaiblir cette baisse des financements publics. Et donc, comme on l'avait déjà remarqué, il y a une augmentation des recettes d'activité qui permettent de compenser cette baisse, mais pas entièrement. Et malheureusement, cette compensation vient beaucoup de la participation des usagers et des bénéficiaires de toutes ces associations. Et on peut donc imaginer le risque que cela a pu engendrer en termes d'accessibilité aux services. Et malheureusement, ce n'est pas les financements privés issus des dons et du mécénat qui ont pu prendre le relais intégralement. Enfin, ce qui est vraiment aussi intéressant d'observer à travers ce diagramme, c'est que malgré les erreurs de financement et le climat d'insécurité financière dans lesquels effectivement le monde associatif est aujourd'hui, les électives des ETP et la masse salariale ont continué d'augmenter sur cette même période. Cela montre bien que le monde associatif est un secteur dynamique qui a continué à créer de l'emploi malgré la fin des aides directes ou indirectes de l'emploi et la pression de la concurrence qu'elles subissent de plus en plus au quotidien. A partir de ces différents constats, j'aimerais maintenant échanger avec vous autour des enjeux du partenariat public et monde associatif. En effet, tout d'abord, j'aimerais vous lire un communiqué qui date du 5 mars 2013 de l'association des régions de France, de l'association des départements de France, de l'association des maires de France, des associations de communautés de communes, de métropoles, des maires de grandes villes, des maires ruraux et du réseau des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. En bref, l'ensemble de toutes les strates publiques et des différents bords politiques ont signé collectivement un communiqué de presse qui dit ceci. L'économie sociale, et donc le monde associatif, n'est pas une démarche philanthropique ou le supplément d'âme des politiques publiques, mais elle doit avoir une place stratégique au cœur de celle-ci et irriguer la plupart des politiques publiques. Elle réinterroge la création de richesses et notre manière de la comptabiliser et favorise une démocratie participative active. Les collectivités locales, actrices majeures du développement des territoires urbains et ruraux, organisatrices du dialogue de proximité avec la société civile, aux côtés de l'État, ont un rôle fondamental afin de favoriser le développement de l'économie sociale dans les territoires. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est effectivement cette déclaration commune de l'ensemble des réseaux des collectivités locales. Voilà. Quelque part, beaucoup de choses est dit de ce constat commun qui évoque, et au vu des urgences sanitaires, écologiques, économiques, sociales, on ne doit plus considérer les collectivités locales comme des guichets distribuant RSA et subventions, mais des acteurs publics en capacité de développer avec les acteurs de l'économie sociale qui est solidaire et le monde associatif, et donc le monde associatif, de nouvelles façons d'agir et de piloter les politiques territoriales en co-construisant des réponses aux besoins des habitants et en cherchant un réel impact à court, moyen et long terme sur celles-ci. Et donc ce pilotage concerté, qu'on appelle de nos voeux, de l'ensemble de ce territoire, est nécessaire. Et pour ça, il faut qu'il y ait un lien fort, durable et équitable entre les acteurs publics et associatifs. Puisque l'action sociale ou le développement local se repoussent beaucoup sur le monde associatif, à travers la dynamisation du développement économique, l'insertion économique et sociale, l'aide à l'enfance, la lutte contre la pauvreté, l'aide aux personnes en situation de handicap, il nous semble essentiel de sortir de la déconomie action publique contre acteurs privés, mais de bien réaffirmer la nécessité de la mise en place d'outils de copilotage et de co-jection de l'action publique et démocratique locale sur les territoires en permettant la concertation de l'ensemble des acteurs associatifs et économiques dans un objectif commun de développement. À ce titre, nous, on propose de s'inscrire dans une relation durée pour le développement d'initiatives positives et pouvoir faire effet levier pour que ces structures puissent avoir d'autres financements et asseoir leur légitimité. En complément, il nous semble nécessaire de soutenir le développement de financements structurels et non uniquement par appel à projet, qui doit permettre à l'ensemble du monde associatif d'avoir une visibilité et de sortir de l'urgence et de la mise en concurrence constante dans laquelle les politiques de droite ou de gauche ou de centre, je ne sais même plus comment il faut les appeler, les enclavent, et pour pouvoir arriver à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Pour ça, il y a quand même une nécessité de suivi, il nous semble nécessaire de mettre en place des évaluations d'impact social, qu'ils soient qualitatives et quantitatives, pour évaluer l'impact réel des actions subventionnelles. Ces évaluations doivent elles aussi être co-construites avec les acteurs et leurs bénéficiaires dans une optique de pilotage collectif et non de jugement, bien une idée de faire ensemble. De plus, il nous semble nécessaire d'appuyer l'ensemble de ces données actives d'émancipation et de mise en action. Et pour ça, il ne nous faut pas considérer les bénéficiaires comme des profiteurs ou des utilisateurs, mais bien comme des partenaires qui peuvent être force de proposition. Et pour ça, il nous semble essentiel d'appuyer et d'offrir des solutions aux citoyens les plus éloignés de l'emploi dans des espaces de socialisation et de travail, tant dans le choix de pouvoir participer pour ces personnes précaires, mais où ce n'est pas une injonction, et bien un choix libre sans conséquence sur ces aides. À ce titre, par exemple, les initiatives de type territoire Gévre-Chômeur longue durée, qui peuvent effectivement avoir leurs avantages et leurs tards, nous sommes des bonnes propositions pour essayer de construire des emplois pérennes et émancipateurs en soutien aux enjeux sociaux et écologiques des territoires. Nous réaffirmons que l'éducation populaire aussi est un outil efficace d'émancipation individuelle et collective, pour combattre les fanatismes religieux ou idéologiques et créer du sens critique à travers les échanges collectifs, la création de liens sociaux et le développement de savoirs et de connaissances citoyennes, culturelles, communes. Il est donc primordial de soutenir et d'appuyer l'ensemble de ces réseaux d'éducation populaire dans leurs actions et leur développement territorial pour assurer un accès à tous et à toutes à la culture et au savoir et qui doivent être considérés comme des biens communs. Enfin, il nous semble essentiel aussi de travailler à combattre la mercantilisation des secteurs du social, de la santé, de la culture et du tourisme par les grands groupes capitalistes, puisque ce sont des acteurs, souvent portés historiquement par les acteurs associatifs, elles le sont de moins en moins. Et il est force de constater que ces grands groupes ont mis la main sur ces concessions publiques dans de nombreux milieux d'accueil, notamment, et l'accueil des personnes vieillissantes ou personnes en situation de handicap, on pense en premier lieu. Il nous semble essentiel de sortir de ces schémas capitalistes où, grâce à la crédulité d'épargnants modestes, on utilise à financer des centres d'accueil moribonds, tels les EHPAD, qui ne respectent ni les individus ni leur aidant proche. En fait, tout modèle est à remettre en cause, c'est clair, mais il nous semble essentiel de retrouver collectivement la dignité tant dans le projet d'accueil que dans les infrastructures. Et là encore, la co-construction et le regard croisé des collectivités et des acteurs associatifs nous semblent essentiels. Pour pouvoir appuyer l'ensemble de ces projets associatifs, il nous semble que les collectivités doivent proposer des parcours en lien pour pouvoir permettre d'avoir des parcours de soins respectant les individus et leur entourage et leur permettant d'être actifs dans les propositions et les solutions qui les concernent. Plus largement et dans l'ensemble de la société, il nous semble nécessaire que les pouvoirs publics reconnaissent plus activant et largement la contribution de l'engagement citoyen, bénévole, à l'action sociale, culturelle, écologique, dans l'ensemble du monde associatif et offrent des solutions et des cadres pour le développer et l'appuyer. Dans cette même veine, il y a d'ailleurs une ambition purement capitaliste qui vise à réinvestir le secteur social et à réintroduire les logiques contre lesquelles ce secteur s'était pourtant bien structuré dès les premières heures du mouvement coopératif et associatif. Si cette ambition porte un nom, c'est bien de l'entrepreneuriat social ou social business dont je parle. Elle a aussi un objectif à court terme évident, faire de la pauvreté un marché et du social un marché. Répondant aux mêmes enjeux et aux logiques capitalistes néolibérales, elle s'entend ainsi faire de l'action sociale une source de profit. Dans ce cadre, les politiques publiques ou les pouvoirs en place depuis de nombreuses années, acquis à la logique néolibérale et à la politique du chiffre, sollicitent les entreprises capitalistes dans les structures locratives pour investir dans les actions solidaires. À la clé, la double promesse pour ces structures, de réaliser à la fois une opération de communication sociale d'ampleur et un juteux retour sur l'investissement. Et en d'autres termes, s'acheter une image et faire du profit. La condition est simple, les résultats des actions solidaires financées doivent être probantes. Cela amène énormément de dérives, de choix, d'orientations, de choix de financement et sort complètement du giron public. Cette démarche d'entrepreneuriat social est portée notamment par les acteurs du mouvement des entrepreneurs sociaux qui exactent l'utilité sociale des activités réalisées par les acteurs terrain au détriment de la concertation des usagers et des citoyens, citoyennes impliquées ou impactées, voire même au détriment du respect du droit du travail de leurs propres salariés, dans le mépris total des citoyens et le plus souvent du droit du travail de leurs propres salariés. En formulant le vœu pieux de moraliser le capitalisme, le social-libéralisme, dans lequel s'inscrit parfaitement la logique macronienne, on continue de supprimer les subventions publiques aux associations et aux mouvements de solidarité afin de les soumettre au soutien des investisseurs capitalistes. Trappés dans une posture inattaquable de fondations caritatives, d'acteurs au secours du monde associatif, ils ne se contentent pas d'y appuyer un point de vue financier, mais ils contribuent à dénaturer complètement l'esprit associatif du mouvement associatif, mutualiste ou coopératif, héritage duquel François a partagé avec vous dans cette première partie. Mais j'en consens, ce n'est pas toujours simple de faire la part des choses et de faire la différence. C'est pour ça qu'il nous semble essentiel à la France Insoumise de dire qu'on ne défendons une économie sociale et solidaire dans laquelle le monde associatif s'inscrit pleinement dans une dimension collective, émancipatrice, affinité sociale et écologique, nous la concevons, c'est-à-dire comme un ensemble d'acteurs et d'initiatives citoyennes et collectives, actifs dans la société dans l'optique d'un progrès social pour tous. Nous ne défendons pas une volonté de remplacer l'État dans ses missions ni de compenser ses manques à travers une privatisation et encore moins de considérer l'économie sociale et solidaire comme soumise à l'économie capitaine. Nous souhaitons défendre une vision de développement en co-construction entre acteurs publics et privés sur les territoires, s'inscrivant dans une capacité d'expérimenter et de pérenniser des manières de faire, d'agir, de concevoir des politiques publiques et le développement économique, social ou environnemental de façon émancipatrice pour ceux qui le font et ceux qui le reçoivent. Et tout ça basé dans quatre principes intangibles qui nous semblent nécessaires et complémentaires. la concerté de l'ensemble des parties prenantes, la représentation de tous dans les décisions, la copropriété des outils collectifs et la prise en compte des besoins et des aspirations des bénéficiaires qu'on peut appeler clients ou usagers et en les mettant au centre des projets collectifs. Et pour faire tout ça, le statut juridique ne faisant pas foi, mais y contribuant fortement, il permet de construire des balises qui nous semblent lisibles et identiflables. Et nous reconnaissons prient entièrement les associations, les mutuelles, les scopes et les sites comme les statuts juridiques à privilégier dans ce secteur. J'espère vous avoir amené quelques éléments qui permettent d'avancer. Malheureusement, il ne faut pas être naïf et face à toutes ces contraintes, le monde associatif peut être aussi en difficulté. Toutes ces coûts budgétaires, cette responsabilité sociétale qui sont portées par énormément d'épaules de ceux et de celles qui agissent au quotidien de ces structures, bénévoles ou salariés. Et cela crée des problématiques à tous les niveaux. D'abord par rapport à soi-même. Au fait, on compte sur toi pour la réunion 19h30. Oui, j'en occupe. J'en occupe. Allô ? Ouais. Donc, euh... Dis-moi, on compte sur toi pour la jette ce week-end ? Non, mais tu peux pas partir maintenant. T'as un comiquet de presse à rédiger. Ça va pas. Comme le monde se petit extrait, même militant et convaincu du bien fondé de son action et de ses engagements, nous restons des hommes et des femmes avec des limites physiques et mentales. Et à trop tirer la corde, on s'épuise. Et malheureusement, l'auto-exploitation est notre première difficulté dans le monde associatif. Le turnover et les burn-out n'échappent pas aux salariés du monde associatif. Et la pression qu'ils subissent au quotidien n'est pas toujours facile. Mais cette pression, elle vient aussi de sa propre structure. Parce qu'effectivement, toutes ces coûts budgétaires, ces efforts financiers, ces objectifs qu'on leur assigne et qu'on fait porter pour les clients, les usagers, mais aussi les travailleurs et les travailleuses. La très forte finalisation de ces emplois dans tous les secteurs où agissent les associations pèse énormément sur des jobs qui deviennent donc précaires à temps partiel. Et donc malheureusement, ce sont souvent les femmes qui le supportent majoritairement. Bon, pour l'augmentation, ça ne va pas être possible. Tu sais que c'est compliqué. Tu t'es déjà payé, c'est déjà bien. Et puis enfin, face à son environnement de travail et au fur et à mesure, cette ultra-transversalité de compétences qu'on nous demande, de ces moyens diminuants, de ces contraintes humaines et budgétaires, font naître des climats qui sont tendus, qui peuvent être à milieu des valeurs prônées et surtout valorisées vers l'extérieur et qu'on peut voir en interne. Et donc ça, ça crée automatiquement une dissonance dans sa capacité de s'agir et dans la qualité du service qu'on peut rendre. Et c'est ce que décrivent énormément de personnes qui travaillent notamment, par exemple, dans le milieu hospitalier ou dans les EHPAD, que globalement, toutes ces situations les mettent en grande difficulté, dans un malaise qui n'est pas simple au quotidien de tenir. Et cela, ça peut avoir des très fortes répercussions demain dans le monde, dans la société, dans son ensemble. Et donc, il semble essentiel que le soutien à ces structures doit aussi s'appuyer sur un soutien pour ses acteurs et ses actrices du quotidien qui le portent. Et pas qu'au moment d'applaudir à sa fenêtre ou de soutenir par périodicité le monde associatif, mais bien dans sa vision globale de cette posture de salariat dans ses secteurs d'activité par rapport à l'ensemble de la société. Merci François et merci Romain. Je pense qu'on a bien compris que le monde associatif est un acteur important et que les associations permettent aux citoyens de contribuer à l'intérêt général et de redonner du pouvoir au peuple. Alors c'est cette vision associative que la France Insoumise veut appuyer et nous avons pour cela formulé trois axes de propositions. Alors tout d'abord, nous proposons un vrai soutien au monde associatif. Ce soutien à tous les échelons du territoire est tout d'abord un soutien financier par le biais des subventions. Nous voulons renforcer les subventions de fonctionnement sur plusieurs années donc, en plus des subventions de projets qui sont plus à court terme, car les associations ont besoin d'avoir une visibilité financière sur le long terme pour porter des activités sur la durée. Ce soutien financier permettra également de soutenir l'emploi associatif car nous devons lutter contre la trop grande précarité. Aujourd'hui, beaucoup d'associations sont contraintes d'embaucher des contrats cours de moins de 35 heures réservés aux jeunes et aux personnes en réinsertion professionnelle ou encore des services civiques. Et ce soutien à l'emploi permettra aussi aux associations de préserver leurs compétences sur le long terme et d'arrêter ce turnover des contrats cours qui oblige à chaque fois de former des nouveaux arrivants. Alors, bien évidemment, ce soutien aux associations passe aussi par la mise à disposition de locaux, de matériels et de fonctionnaires détachés. Donc, voilà pour la première proposition que propose la France insoumise. Notre seconde proposition est d'établir un partenariat entre les collectivités et le monde associatif. Ce partenariat fera l'objet d'une convention d'intérêt générale qui sera précisée, mais aussi vérifiée. Cette convention certifie que la démocratie, la non-lucrativité, l'utilité publique et le respect des conditions de travail font partie de l'action associative. Et nous pensons que c'est dès le démarrage que doit se réaliser une vraie concertation citoyenne, mais aussi une co-construction de l'action publique adaptée aux réalités du terrain. Enfin, troisième proposition, la France insoumise se lance dans un chantier de revalorisation du bénévolat et de l'engagement associatif. Et pour cela, nous appelons tous les acteurs du monde associatif qui le souhaitent à venir proposer des pistes pour enrichir cette proposition. Pour finir ce temps de formation, nous tenions à exprimer notre entière solidarité aux associations face aux lois liberticides actuelles. Sous couvert de lutte contre un islamisme politique, le projet de loi confortant le respect des principes républicains, dit loi séparatisme, étant le contrôle et l'encadrement des associations et les possibilités même de leur dissolution. En proposant un nouveau contrat d'engagement républicain, certaines dispositions de ce texte menacent la liberté d'association. Ce contrat d'engagement rappelle de très mauvais souvenirs dans l'histoire mouvementée de la liberté de s'associer. Merci à vous et nous espérons vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à améliorer vos connaissances et vos réflexions sur le monde des associations d'hier et d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada